Musique Yo ça y est c'est parti Entraînement aujourd'hui au seuil C'est 10 fois 5 minutes au seuil Avec 2 minutes de récup Avant ça on a une bonne demi-heure d'échauffement Comme d'hab sur le canal Au moins il n'y a pas de voiture Vente face pour aller Vente d'eau pour rentrer C'est parti pour cet entraînement Allez let's go Je suis rentré de l'entraînement 1h57 presque 31,4 de moyenne 222 watts Voilà ça s'est bien passé De toute façon on analysera probablement ça Sur Goutaï en fin de semaine Mais ça s'est bien passé J'ai pris un peu le soleil C'était super fun On se retrouve demain pour un nouvel entraînement Des bisous Salut tout le monde Avant de prendre le volant pour aller au travail Je vous explique un petit peu le topo de la journée Je vais enlever mes lunettes Ce sera plus agréable pour vous Il est 7h30 C'est à dire départ pour aller donner cours J'ai cours 1h de 8h15 A 9h05 Et puis après j'ai pause Genre pendant 5h Jusque 12h40 Et voilà Donc je vais en profiter Pour faire les bulletins des élèves Et puis Ce sera tout Pour lire un coup Et étudier pendant l'examen Demain Parce que demain j'ai l'examen Donc wali wali Allez on se retrouve plus tard Et aujourd'hui à l'entraînement Ce qui est prévu C'est de l'intensif Pas en zone 2 comme hier Mais cette fois-ci en zone 3 Donc ça va être la souffrance Souffrance aujourd'hui de prévu Allez jour 3 de la semaine On est mercredi Et après un examen en histoire Je fais face au vent Ça fait 8 km que je roule J'ai 32 de moyenne Et voilà Aujourd'hui petite sortie Entre 150 et 250 watts En endurance Normalement c'est 2h30 Mais je pense que je vais faire un peu plus Parce qu'il y a un soleil incroyable Et que je me sens plutôt pas mal Donc voilà let's go Je vous emmène avec moi On va aller voir au zoning de Seneff S'il y a un groupe qui roule encore Tard Normalement ça roule de 13h30, 14h Jusque 15h Et là il est presque 17h On va voir s'il reste quelques cyclistes Bon bah il n'y a personne au zoning de Seneff Je suis arrivé trop tard Il est 17h tout pile Donc voilà il n'y a personne C'est pas grave On va faire une autre boucle Je vais partir vers Ronquer Et rentrer par Nivelle Ça y est je suis plus ou moins à mi-chemin Maintenant retour par Nivelle Je suis à Ronquer Il fait grand soleil Il fait très très chaud même Il fait 27 degrés Alors qu'il est 17h30 Donc voilà Et moyenne qui augmente petit à petit Je me sens bien Des bonnes jambes aujourd'hui Donc let's go Direction Nivelle On va perdre un peu de vitesse au centre-ville Mais ça va être fun De toute façon Véloplaisir aujourd'hui Les 2h30 seront faites Et on va aller manger un petit barbecue Yo ! Bon on est vendredi Jour du début de la Coupe d'Europe Et aujourd'hui c'est Turquie Italie Donc avec mon sang un petit peu italien Évidemment je suis super excité Hier j'ai pas filmé Parce que c'était mon jour de repos Donc j'ai juste été travailler Et après Quand je suis rentré J'ai eu une espèce d'interview podcast Pour Goutaï Justement la plateforme d'entraînement C'était hyper cool J'ai passé un super moment Donc quand le podcast sera disponible sur Spotify Je vous le dirai sur Instagram Et je suis aussi super excité Parce que demain C'est la reprise des compétitions Donc j'irai courir à gros âges J'espère que ça se passera bien Je me sens plutôt bien Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas Donc aujourd'hui Je vais aller récupérer mon vélo Chez mes parents Je vais aller faire mon décrassage Et puis demain matin On nettoiera le vélo Et on sera parti pour cette course Dont le départ sera à 16h Et je pense qu'il y a Plus ou moins 60 km de course Donc c'est une reprise Donc les courses ne sont pas très longues Mais je suis hyper excité Et voilà Et vous vous êtes dans ma vie Un petit peu en ce moment Du coup avec ces petits vlogs Et ma semaine d'entraînement C'est un petit peu passé bizarrement J'étais pas super en forme Début de semaine Donc c'est à dire lundi Mardi j'étais pas ouf Mercredi j'avais des bonnes sensations Hier j'ai pas roulé On va voir aujourd'hui Pendant le décrassage Comment ça va aller Mais après Même si aujourd'hui Dans le décrassage Je suis un petit peu Dur dans les jambes Ça peut être normal Avec le jour de repos hier Voilà Atelier nettoyage de vélo Départ de la course Dans 3h30 environ On est dans la région De chez Camille Donc c'est à dire Proche du départ de la course J'ai plus que 20-25 minutes De route Pour aller jusque là Mon vélo est pas propre Parce que j'ai roulé Sous la pluie Début de semaine Et d'ailleurs aujourd'hui On est entre le beau temps Et la pluie Ça va être un petit peu Le mystère Pour cette course De savoir S'il va faire beau ou pas Voilà Je suis trop content D'être sur cette première course C'est incroyable J'ai beaucoup d'inconnus Je sais que c'est Le championnat d'Italie Que je ne peux pas jouer Parce que je ne suis pas italien Donc ça va être un peu spécial Comme course Parce qu'on va avoir Une partie des gens Qui vont essayer De jouer le titre d'Italie Donc ceux qui sont italiens Et puis on va avoir Une autre partie Qui va essayer De jouer la course Donc ça va être Un peu sympa à suivre Et puis l'autre inconnu C'est que je ne sais pas C'est quoi la distance De la course C'est possible Que la course soit réduite Vu que c'est la première De la saison Et qu'habituellement La première course de la saison Elle fait 50-60 km Donc il est possible Que il diminue la course Qui fait d'habitude 80-90 km 90 km A une cinquantaine de km Et voilà Je suis arrivé à gros âge L'UE de la première course De la saison Je suis trop 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 excité Donc je vais aller à l'inscription De ce que je vois Ça a l'air d'être Des routes assez larges J'espère que c'est comme ça Sur le reste du circuit Finalement le ciel se dégage Donc on devrait avoir du soleil Pour cette course Donc la pluie de ce matin Est à oublier Ça va être fun Ça va être bien C'est pas une course Pour moi Où je m'attends A faire des merveilles C'est vraiment une reprise Comme j'ai dit au coach Le Guta Et comme on l'a mis Dans la planification C'est une course Vraiment d'entraînement Pour moi J'ai aucun objectif Et il faut savoir Que le coach Était même prêt A la semaine prochaine Me mettre une semaine Un peu plus cool Un peu plus relax Parce que Mes dernières datas Au niveau watts Ne sont pas affolantes Je suis un petit peu Dans le creux de la vague Par rapport à Il y a une semaine Deux semaines Là où j'étais très en forme Mais c'est normal Ça fait partie de la préparation Cette course n'est pas Un objectif pour moi Et donc ça fait partie du jeu Parfois il y a des courses Qui doivent servir d'entraînement Et c'est le cas aujourd'hui Bon voilà j'ai des informations Sur la course Il y a donc 80,6 km 13 tours de 6,2 km Ça va être fun Bon je m'attendais à une course De plutôt 50-60 km Finalement il y aura 25-20 km de plus Mais c'est pas grave Ça me convient pas trop mal Que ce soit plus long Parce que voilà J'aime bien quand c'est plus long Donc on est parti pour environ 1h40-2h de course Selon le rythme imposé Par les meilleurs Et voilà Vous allez vivre cette course Avec moi Et je vais donner le maximum Malgré le manque de forme Je rappelle quand même Que hier c'était Turquie-Italie A la coupe d'Europe Et que j'ai été manger Un hamburger Dans un resto En buvant De la bière irlandaise Voilà parfait La super préparation Et voilà j'avais Mon ami directeur sportif Un ancien directeur sportif Mathieu Taon Qui était venu Avec sa voiture de X-Pied United Une équipe continentale Et me voici au départ De cette course De gros âge Alors pourquoi j'en ai pas fait Une vidéo dédiée C'est parce que déjà C'est un vlog d'entraînement Avec cette course C'est une course de préparation Donc d'entraînement Et puis vous allez voir Que cette course Va pas se passer Vraiment comme prévu On a eu pourtant Un départ assez tranquille Aux alentours de 30 km heure On a fait le premier tour Aux environ de 35-36 km heure Malheureusement pour moi Il y a eu un gros coup D'accélérateur dans le deuxième tour Et puis ça n'a fait qu'accélérer Vu que quand je me suis fait lâcher On avait plus ou moins 42 km heure de moyenne Donc comme vous venez de l'entendre Je me suis fait bel et bien lâcher Je n'ai pas d'excuses à ça Je pense qu'il y a un manque De préparation net J'ai préféré faire une pause De deux mois Pour les études Et je me suis bien réentraîné Depuis un mois Mais ça ne suffit pas Pour suivre le niveau Qu'il y avait là Il y avait d'ailleurs Des coureurs très très bons Des élites belges Donc c'est le niveau Première catégorie en gros Et il y avait également Des professionnels Enfin un professionnel De chez Roubaix-Lille-Métropole Donc ouais Très très dur comme course Mais j'ai fait ce que j'ai pu Ça a fait un bon entraînement Et puis comme vous le voyez Je n'ai pas les watts Parce qu'avant le départ Je pensais que mon capteur de cadence Enfin mon capteur de puissance Il n'avait plus de batterie Finalement Il est en panne Et je n'ai toujours pas réussi A le faire redémarrer Même en chargeant la batterie Etc Donc je cherche une solution Et en tout cas Quand il démarre Il m'affiche des watts Complètement folle Donc je vais voir À l'entraînement aujourd'hui Si ce problème est réglé Vous voyez J'ai vite perdu des places Je me suis vite retrouvé Derrière Même très derrière Parce que c'était les premières courses Ce n'était pas trop nerveux pourtant Mais à chaque fois qu'il y avait des relances Je perdais du temps Je n'étais pas bien Même mentalement Je n'étais pas au top Il y a une petite partie Vers le kilomètre 32-33 Où j'ai essayé de remonter un petit peu Et d'ailleurs je surmontais un petit peu J'étais aux alentours de la 22ème place C'est là où la course a un petit peu joué Où il y a eu des groupes d'échappés Qui sont partis Mais le fait d'avoir accéléré là Ça m'a mis le cœur dans la boîte à gants Et dans une relance plus loin Ça va être la catastrophe pour moi Voilà c'est celle-ci Et c'est là que pour moi la course est terminée Donc j'ai fait environ 50 km de course Sur les 86 prévus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada